Évidemment, on est lié à la tour, la tour est liée à nous. La tour de l'horloge, c'est un beffroi. La première tour de l'horloge date de la fin du Moyen-Âge. Au XIVe siècle, avec le duc d'Auvergne, Jean de Berry. Il va faire construire cette tour pour abriter et accueillir un jacquemar. Un jacquemar, c'est quoi ? C'est un automate qu'on appréciait à cette époque, au XIVe siècle. C'est généralement un homme, puis se sont rajoutés une femme et des enfants, qui sont faits en bois recouverts de métal et qui frappent une cloche pour la faire sonner. C'est déjà marqueur de l'importance de la ville de Rion, d'une puissance, d'importance, de liberté. En fait, il y a des libertés qui sont accordées en plus à cette ville que d'autres n'avaient pas et donc qui sont décernées par le roi et la royauté. Cette tour de la fin du XIVe siècle devait être une tour plutôt carrée, charpentée et qui accueillait donc Cloche et jacquemar. Celle que vous voyez aujourd'hui a été reconstruite à l'époque de la Renaissance. La terminaison, donc le sommet avec le dôme, date plutôt du XVIIIe siècle, mais qui a été aussi refait au XVIIe siècle. C'est un ouragan en 1646 qui emporte tout le sommet de la tour. La chute de ce haut de la tour a tué la femme de l'horloger et s'est abattue sur l'hôtel particulier voisin. La cloche a terminé dans cet hôtel particulier et avait été retenue en otage pendant un temps par les propriétaires. Cette tour de l'horloge est bien centrale pour la ville d'Orient. Elle se trouvait sur un des axes principaux de la ville, que ce soit dès le Moyen-Âge. A l'époque, cet espace s'appelait le coin des Tôles, une rue très large, ce qui est inhabituel pour l'époque. Et parce que cette rue avait deux fonctions, servait aussi de fonction commerciale ainsi que de traverse. Et donc les étals des commerçants pouvaient se trouver de chaque côté de la rue. Et donc c'est pour ça aussi que cette rue est aussi grande et la place centrale de la tour prend toute son importance. Eh bien je pense que c'est identitaire pour le service du patrimoine, labellisé par le ministère de la Culture pays d'art et d'histoire. Évidemment on est lié à la tour, la tour est liée à nous. Sous-titrage Société Radio-Canada